Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Europa Universalis, j'ai envie de me tourner une session même si aujourd'hui la journée était particulièrement difficile avec encore l'attentat, enfin nouvelle prise d'otage à Porte de Vincennes, c'est juste à côté de là où j'habite. Pour tout vous dire, je rentrais chez moi en voiture et le GPS m'a détourné à cause de bouchons, il le fait assez souvent, mais s'il ne m'avait pas détourné, je serais pressé à grosso modo 5 minutes dans les 10 minutes d'intervalle qu'il y a eu au moment où ça s'est produit, donc ça fait un peu froid dans le dos quand même, bref, voilà c'était juste pour dire ça et bref, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Très bien, donc aujourd'hui il est 21h27 donc je vais pas faire d'épisode de plus d'une demi-heure, aujourd'hui on tape la hongrie comme on avait promis, comme je vous avais promis que je le ferais au prochain épisode, enfin dans cet épisode, j'ai envie de me tourner une petite session, je suis censé réviser des sessions d'examen mais je vous avoue que dans un tel contexte c'est vraiment difficile, sincèrement c'est difficile, j'ai pas trouvé le courage de le faire aujourd'hui, demain je le trouverai probablement mais c'est vrai que c'est pas facile quand même. Alors agitation, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ça, la peau d'olie ? Bah tu te calmes la peau d'olie orthodoxe tiens, moi je vais vous faire une guerre sainte en parlant de ça, hein ? Euh, 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 on va leur donner un peu plus d'autonomie, voilà, tac. ça va les calmer un peu, que dalle, ça les a calmés, que dalle, qu'est-ce que tu veux ? Bon bah écoute, je peux rien faire, hein, de particulier à part vous punir mais j'ai pas envie parce que ça va me faire perdre des points, je veux construire des temples et tout mais je vais d'abord faire la guerre, c'est la guerre, c'est ça qui compte. Ok, je suis en place, je peux lui faire la guerre, à noter qu'il faut surtout pas que, euh, ah bah la, la France, j'ai peur, en fait j'ai un peu peur que la France, ah, je suis en trêve avec la France, ah, c'est très bien, c'est très bien. Alors voilà, j'appelle pas l'Autriche au cas où, hein, de toute façon j'ai suffisamment de troupes pour les défoncer, euh, et on y va. Voilà, y'a pas de, y'a pas de préavis de quoi que ce soit, c'est la destruction. Alors on va rester ensemble, je vais faire ça en fait, baisser la vitesse. Ah, alors attendez, je vais amener le chef militaire parce que, voilà, une petite, déjà une bonne petite victoire, c'est ça qui est bien. Et voilà, du coup, voilà, la France, la France, c'est là, mais la France viendra pas. Parce que la France peut pas venir, ça arrête là en fait. C'est un peu débile d'être à 49 au même endroit. Je sais pas si vous êtes au courant. Bon, faites ce que vous voulez, les gars. Ah, mon général est mort. Du coup, ouais, je vais en racheter un autre quand même. Hélas, j'ai pas trop le choix. Allez, don't we have a choice. Donc là, Hongrie va... Ah mince, attendez. Attendez, attendez, qu'est-ce qui se passe là ? Y'a mon héritier qui est mort en fait. Alors attendez deux secondes parce que là, c'est assez intéressant ce qui vient de se passer. Mon héritier est mort. Donc c'est un autre qui a pris sa place. Un mariage royal de l'Autriche ? Ah oui parce que du coup y'a... Ouais bah j'accepte. Je sais que j'ai trop de relations diplomatiques. Bon, ça se passe très 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 bien. La France ne peut pas venir, comme prévu. J'ai pas fait l'erreur cette fois-là. Il n'y a donc aucun souci. Je vais donc me permettre de faire quelques bâtiments. Donc toujours pas militaire. Alors un temple, est-ce que ça peut m'apporter quelque chose quelque part ? On va faire un temple ici. Poste de police, je regarde un petit peu 0.85. Y'a pas mieux que 0.85, c'est pas très rentable. Et un marché. Ouais, bof. Je vais faire deux temples du coup. Donc je verrai à la fin de la guerre un petit peu ce que ça va me causer comme problème de faire tout ça. Le siège de Zemplen est terminé. Et bah c'est parfait. Ma foi, c'est parfait. Très bien. Allez, je t'envoie un peu de lit désormais. Convertis les gens à la vraie foi. Un peu difficile de parler de ça, mais bon. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai un chef militaire à déployer. On va aller sur la capitale. Alors attendez, parce que là il y a un petit truc qui vient de se produire. Je vais être aidé, donc y'a pas de souci. Ça se passe très bien. La Bohème a quitté la coalition militaire contre nous. Ça c'est parfait. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser. Je vais améliorer mes relations avec eux. Ils sont prêts à accepter la vassalisation. Alors ça c'est énorme. Je vais essayer de voir si je peux pas faire libérer la... La Transylvanie. Je les ignore et je prends 3 en inflation. Je gagne de l'argent ça, c'est pas trop grave. Euh... Le siège est gagné. Je vais pas aider les autres. Je vais aller à Somoji. Alors je les ai vus les 1000 ici, hein. Y'a pas de problème. On va passer par là pour aller à Bratislava. J'entends le bruit de mon portable, j'espère que ça vous casse pas les oreilles depuis tout à l'heure. Je l'ai enlevé. Oh, coup d'élection diplomatique plus 10% t'es sérieux ? Du coup c'est tombé un peu. Euh... Rappelez le diplomate. Bon y'a plus aucun danger donc je vais me mettre à 5 de vitesse. Vu qu'on crat rien. La Bosnie revendique cette province. C'est intéressant. Allié à la Valakie. J'aimerais bien m'occuper de ces pays là quand même. Si c'est pas mal c'est que la Molde à lui ils veulent bien de ces provinces là là. Je vais voir si je peux pas faire libérer la Transylvanie quand même. Parce qu'il y a quelques territoires. On voit qu'il y en a que deux. Ouais y'en a plus que deux. Ah non y'en a. Ouais si y'a le billard. Et mine de rien ça peut être pas mal. Je vais regarder. Je vais étudier la situation. Alors la Moldavie. Y'a peut-être un moment où ce sera plus un état de marche. On verra. De toute façon il faudra bien que tu unisses par les annexées. Quoique non j'ai pas forcément d'intérêt à les annexées. Je pourrais techniquement faire une frontière avec l'Empire Ottoman composée uniquement de marches. Ça me faciliterait finalement plutôt bien la vie en fait. Euh c'est à envisager. C'est à envisager. La Pomerani a fait le siège pour elle et elle m'a transféré le siège. On a gagné le siège. Je peux transférer ça à la Valakie ? Ah bah voilà je peux transférer ce siège là à la Moldavie. Ce que je fais volontiers. On va voir un petit peu parce que c'est nouveau pour moi ces mécaniques là. Donc j'ai un peu envie de voir justement ce que ça va donner. Je vais les mettre à 100% hein c'est le but. Ouais d'accord ok j'en ai rien à faire. Ils vont y aller les 42 à mon avis. Pas de soucis. Alors une technologie. Oui c'est ce que je veux ou pas. Si c'est ce que je veux. Mais d'abord je finis la guerre. Parce que ça va me coûter des points diplomatiques cette affaire. Ouais mais ils auraient pu finir le siège avant non ? Je vous jure. Je refuse taper. C'est même pas. Je la regarde même pas. Ça ne m'intéresse pas. 17 de capacité de ravitaillement c'est donc bon. Si je peux renforcer la moldavie comme ça c'est vraiment pas mal. Je me suis dit. Je me suis dit. Je vous jure. Je me suis dit. Je suis dit. Je ne suis pas encore là. L'Autriche est en guerre. Ah oui, alors il y a quelqu'un qui m'a dit de vassaliser le SE, là. Ouais, non, mais ce ne sera pas possible. Vu qu'ils sont du Saint-Empire, ce sera vraiment impossible. Donc je ne vais pas essayer, en fait. Bon, bah, ici c'est terminé. Allez, agracovie. Finissez en bas et c'est réglé. En revanche, je n'ai plus de ravitaillement, ce qui n'est pas très bon. Ça va faire augmenter la... Mais bon, ce n'est pas grave. 36, c'est largement. Je regardais la capacité de ravitaillement. Je suis en train de réfléchir quand même à 2-3 petites choses. Donc je me tâte. Je me tâte sur quelques petites choses. Ça y est, c'est terminé. Et pourquoi je suis qu'à 37% ? Évidemment, comme il y a la France et tout, ce n'est pas génial. Je peux négocier avec la France ou pas ? Petite P blanche ? Non, tu ne veux pas. Ok, bon, bah, tu revois. Alors ? Voilà, je peux donner ça, effectivement, à la Moldavie. Ce qui est, ma foi, plutôt pas mal. Le billard ne me coûte aucun point diplomatique et ne me coûte pas de surexpansion. Donc ça, je pense que je vais le prendre. Et le Cépès aussi, ça va, c'est pas non plus la mort. La question, c'est est-ce que je n'ai pas intérêt à agrandir encore plus que ça la Moldavie ? Le truc, c'est que ça me bloque la Valakie, du coup, après. Je pourrais aussi transformer la Valakie en marche. La Bosnie, je pourrais les raser. Je me tâte un peu, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut faire des choses assez intéressantes, maintenant. Comme ils ont des grosses puissances militaires, les Moldaves et tout, c'est pas mal. Je vais regarder les ressources, quand même, on ne sait jamais. Alors, attendez, les ressources, c'est où déjà ? J'ai oublié, moi. Oh là là. C'est là. Alors, je regarde. Ah non, le uniate, c'est du sel. Ah, c'est bien, le sel. Ah non, du coup, je ne vais pas leur donner à la Moldavie. Ah non, le sel, c'est bien. Ah ouais. Ah ouais. Le cuivre aussi, c'est très très bien. Ah, le sel, c'est trop rare pour que je le... Non, non, le sel, je le garde. Ah, je suis désolé, la Moldavie, mais en fait, non, vous allez vous en sortir sans rien. Je pense que je vais prendre le Cepes et le Uniate, en réalité. Donc, je vais retrans... Ah non, je ne peux plus le retransférer, en fait. Ah mince. Bah alors, je ne vais pas leur prendre. Bon, tant pis, je vais leur donner, ça m'apprendra. Ouais, si, je vais leur donner, je pense, parce que... Je vais prendre le Cepes, moi. Et je peux le donner, ça va pas mal de monde, en fait. La Valakie, ils veulent bien être vassalisés, on est d'accord. Désolé, je réfléchis. Ça m'intéresse d'avoir des états tampons contre l'Ottoman, je vais être honnête. Après, l'Ottoman... Si je suis assez puissant, je lui tape dedans. Mais je peux lui taper dedans via les marches. Ça, c'est pas trop un problème. Je pense qu'avoir des états tampons contre l'Ottoman va m'être fort utile. Ça m'évitera un front, d'autant plus que s'il y a la Moscovie qui arrive... Ok, je vais faire quelque chose. Je vais tenter quelque chose, du moins. Cette région-là, je vais la donner à la Valakie. Je transfère à la Valakie. Et je fais la paix. Alors, on y va. Donc, le Uniyad, le Temes, ça me coûte quand même 33 points diplomatiques. Non, ça coûtera 33 points à la Valakie. Ce qui n'est pas trop un problème. Et je me prends personnellement le CPS. Je me prends le CPS. Et est-ce que je pourrais même me prendre plus que ça ? Genre le billard, par exemple. Ou quelque chose comme ça. Ou le Zemplein. Mais ça me coûte... Attendez, je vais regarder quand même. Donc... Voilà, je me prends 16,8 de Dishonored. Et alors voilà, on regarde. Donc, je me prends moins 45 de la Hongrie, je m'envoie. Allez, je me prends les Zemplein avec. C'est décidé. Je me prends ces deux territoires-là. Ça ne me fait que 22%. 44% de surexpansion. À la Pologne, pourquoi à la Pologne ? Je pense à une pleine billard. Allez, on va faire ça. Et on va leur tirer du pognon. Et 42. Et surtout, annuler les traités avec la... Il ne veut pas ? Ok. On va faire ça, allez. Je pense que ça se gère. Alors. Donc vous, déjà, je viens tout de suite vous voir. Ah, ils ne veulent plus la facialisation. Ah, les porcs. Ah, les vieux chiens. Alors, ça, ce n'est pas cool. Ah, ce n'est pas cool du tout, ça. Alors, la Bosnie, on va s'arranger. On n'a pas d'alliance encore. On ne va pas s'allier pour l'instant, mais je vais améliorer les relations avec vous. Je suis un peu dégoûté, là, pour la Valaki. Bah, s'il le faut, ce sera la guerre et je donnerai tout à la Moldavie. De toute façon, clairement, ça se terminera comme ça si ce n'est pas possible de... Ah, super, technologie militaire. Je vais prendre aussi la technologie diplomatique. Il est quelle heure ? 48, ça va, j'ai encore un peu de temps. Ouais, pour être honnête, oui, j'ai cru, mais ça, ça va prendre du temps à arriver, c'est bon. Alors, je rajoute les bâtiments militaires. Pas d'intérêt pour l'instant. Alors, les bâtiments militaires, oui, il y a un intérêt quand même ici. On va en faire un à Varsovie. Et un ici, voilà, tac. Nickel. Et avec les 65 qui restent, je ne vais rien faire pour l'instant. Alors, le X-EPS, il faut en faire des provinces nationales. Ça coûte un peu cher. Ça aussi, mais bon, je pense que c'est pas mal. C'est aussi bien de s'agrandir. Donc, ce que je compte faire, c'est que si la Valaki, qui est alliée à la Bosnie et la Pologne, c'est-à-dire à pas grand monde pour l'instant, décide de ne pas se faire annexer avant l'annexion de l'ordre teutonique, je défoncerai mes relations et j'irai les défoncer. Voilà, c'est clair et net. J'irai les défoncer et la Moldavie récupérera tout. Gratuitement, voilà. C'est ainsi que ça sera. Tu te plies ou tu meurs. Grosso modo, c'est ça l'idée. Donc, je vais souvent regarder, mais à mon avis... C'est parce qu'on était en guerre, en fait, qu'ils acceptaient la vassalisation, probablement. Et je me suis trop fié à ce sentiment de guerre, finalement. Alors là, Hongrie, j'en ai rien à faire d'eux. Tiens, d'ailleurs, j'ai encore une revendication, ou pas ? Ouais, j'en ai encore une, super. Donc, moi, je me bratisse là-bas parce qu'il y a du cuivre. Après, pour le reste, c'est un peu pourri. Après, j'ai pas besoin de donner ça. Ça, je le prendrai pour moi, sincèrement. Tout ça, je prends pour moi. Probablement. Brandebourg demande de l'aide. Contre Lunebourg, j'accepte. Lunebourg, Lunebourg, Lunebourg. Attendez, laissez-moi voir. J'aimerais bien les vassaliser, ces porcs, là. Pour vrai, si j'ai vassalisé, je vais me mettre mal avec le Saint-Empire. C'est peut-être pas une bonne idée pour l'instant de le faire. Peut-être plus... Non, je vais pas le faire maintenant, en fait, ça. Je vais quand même être assez vigilant avec mes relations. Allez, je joue jusqu'à l'année 1486 et j'arrêterai l'épisode là-dessus. Donc, la Bosnie, je ne pense pas qu'ils accepteraient une vassalisation non plus. Et j'ai déjà suffisamment de relations diplomatiques. Je me tape un moins 4 qui n'est pas du tout plaisant. Vous avez pu regarder les relations diplomatiques que j'ai ? J'ai un accès militaire avec le Brunswick qu'il faut que je dégage. Immédiatement, d'ailleurs. Alors, le Brunswick, le Brunswick, le Brunswick, que j'ai oublié de dégager, je m'en souviens, en plus. Brunswick, voilà. Annuler l'accès militaire. Ça, ça me coûte des points depuis tout à l'heure. C'est ridicule. Vraiment ridicule. Au niveau technologique, je donne quoi ? Je donne très vert. Donc, c'est bien. Il n'est pas mort. Tant mieux. 5 ans diplomatiques, donc avec lui, ça restera du diplôme. D'ailleurs, je continue dans cette influence diplomatique parce que mes doctrines sont diplomatiques. Il faut que je continue dans cette voie-là. Je réfléchis toujours à ce que je peux faire. Lavalaki, ça m'énerve. Sincèrement, ça m'énerve. Qu'est-ce que... Moins 40. Je ne peux rien faire contre ça, sincèrement. Même si je leur demande un accès militaire, ça ne servira à rien, en fait. Je pense que ça ne sert à rien. Allez, je vais jusqu'à voir ça si ça a changé quelque chose, mais... Moins 39, voilà. Et non, même pas. C'est à cause de la puissance militaire. Je peux gagner sur ça, mais par exemple, pour les impôts, je ne peux pas gagner. Je ne peux pas gagner. Il aurait fallu qu'ils soient plus petits, en fait, je pense. Que je ne leur donne pas le territoire, en fait. Mais bon, c'était un peu compliqué à faire comme choix. Bon. Peut-être une petite erreur, mais au pire, de toute façon, je leur tomberai dessus et puis ce sera réglé. Tant qu'ils restent alliés qu'à la Bosnie et à moi, pas de souci. La Bosnie, je les gère aussi s'il faut. On les conquérera au pire et puis ce sera réglé. Juste regarder la carte des biens commerciaux. Il n'y a rien d'intéressant. Ça, j'ai repéré ça. La mine d'or au Kosovo, je la tiens, toi. C'est nouveau, ça. Il n'y en avait pas avant, ici. Je crois. La mine d'or au Kosovo, je la... Ouais, je la veux. Mais bon, c'est à l'automore, donc pas tout de suite. Voilà, les limites maintenant. L'objectif, ça pourrait être de donner la Valakie, la Bosnie, tout ça à la Moldavie, en fait, et faire un grand état tampon. Ça pourrait être très, très sympathique. Et là, il y a la Croatie à libérer. Il ne faut pas l'oublier aussi. Donc tout ça, ça pourrait faire un joli tampon. Ok, très bien. Bah écoutez, merci à tous de m'avoir suivi dans cet épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.